bonsoir tout le monde non c'est pas vous ouais la musique est bizarre c'est parce que j'avais mis sans faire exprès la musique deux fois à la fois à la fois il prenait la musique de la boucle et à la fois il prenait la musique qui sort de mon ordinateur donc voilà c'est réglé patati patata j'espère que ça chez vous vous me voyez ou sert de marché moyen quoi ou alors j'ai un gros décalage dans les réponses j'aurais pu ranger ouais j'avoue j'avoue j'aurais pu ranger hop attendez je mets le jeu jeu cam gauche il est où le jeu il est là observer tac terminé paf est ce que ça fonctionne si je fais ça attendez paf on va y arriver on va y arriver apparemment on n'y arrive pas pourquoi y est pourquoi y est on n'y arrive pas à avoir l'image du jeu ah oui parce que j'ai cliqué sur le mauvais truc hop là et voilà on a l'image on a le ce on a l'image on a le son on a la sono salut tonton yoyo merci d'avoir été le seul à liker mon tweet pour dire que je faisais un stream ce soir ça fait toujours plaisir quoi de se sentir de se sentir aimé j'espère que vous allez bien on va reprendre donc observer peut-être le terminer j'en sais rien à la vitesse où on va apparemment non mais il va falloir que je trouve une solution pour ce micro et adieu vomite et sur instagram moi je fais c'est moi je me suis arrêté à facebook et et voilà et je suis crevé donc si vous me voyez un peu rap la place et je dis pas grand chose ben voilà je suis crevé tout simplement donc donc voilà et bah écoutez si si ça vous va on va y aller tac attendez je règle un peu l'image en fait j'ai pas envie de jouer je vous avoue j'ai pas envie de jouer quoi super l'article sur l'interprétation de mon tarji merci beaucoup en duril c'est sympa mais on va quand même jouer paf mais ouais j'ai envie de discuter en fait donc mais on peut faire les deux en même temps on peut parler et et jouer en même temps parce que le truc c'est que j'ai un article à écrire sur ce sur ce putain de jeu donc ce putain de jeu que j'aime bien mais pardon excusez moi pardonne my french et et donc non il faut arriver au bout de ce jeu il faut y arriver au bout mais j'aime bien mais voilà là j'ai pas envie de jouer hop mais on va quand même on va quand même se le faire mais si vous avez envie qu'on parle parlons quoi on en était en tout cas pour ceux qui se rappellent pas on en était à la pièce où les tableaux sont incroyables quoi vraiment super tableau et je sais plus ce qu'il fallait faire si on allait revivre je pense les souvenirs de cette personne mais un playthrough ouais mais après tu vois si j'écris l'article dans canard pc et que les gens savent que en fait comme la plupart des jeux que je teste j'ai juste regardé un playthrough les gens bah ça va mal passer quoi alors une play performe des lacérations du sang toi t'as vraiment pas aimé dieu vomi non non moi j'aime bien on en parlait la dernière fois avec gothose dans l'émission et puis avec avec hélène ripley il y a des défauts mais il y a des qualités aussi ah ouais happy game j'ai vu alors j'ai juste regardé vite fait les images j'ai vu que isuel l'avait testé et apparemment c'est un jeu pour moi enfin ouais je confirme ça a l'air vraiment d'être un jeu pour moi donc pour ceux qui savent pas happy game c'est le dernier jeu à sortir qui va sortir là pour l'instant avec la démo de Amanita Design qui étaient qui sont les gens qui édite qui avaient édité Machinarium et qui avaient édité aussi Bocula non je me rappelle Botanicula Botanicula voilà et ça a l'air du malware core à 1000% donc donc j'ai vraiment vraiment envie de me le faire et celui là je vais me battre pour avoir le test d'ailleurs ouais je sais pas si certains d'entre vous on regardait le test de ah merde on regardait le strip de coulis dans ce numéro de canard pc alors attendez prendre la pilule voilà dans le dernier strip de coulis il m'accuse de voler les tests et bon je vous avoue que j'ai un peu pris comme une attaque personnelle quand même d'autant que c'est Canlust qui 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 s'occupe des qui scénarise les BD et donc je l'ai vraiment pris comme un message alors Jack je t'ai toujours considéré comme un bon ami et un bon mentor tes méthodes ont parfois été dures mais elles m'ont permis de devenir un meilleur chirurgien laisse moi donc te retourner la faveur et être franc et direct avec toi pas question que tu récupères ta licence les accusations que le conseil fait peser sur toi sont trop graves j'ai usé de mon influence pour tenter de faire passer une motion mais ils ne cèderont pas même après tout ce temps tu es toujours considéré comme un paria et la famille du patient n'arrange pas les choses bon sang Jack qu'est ce qui t'a pris vous avez ce que vous méritez j'ignore si vous recevez ce message mais je pris le ciel pour que oui cela m'a pris un certain temps pour trouver votre adresse nous ne sommes jamais rencontrés mais vos actions ont changé ma vie à tout jamais plus précisément elles l'ont transformé en cauchemar c'est pourquoi je voulais vous exprimer ma gratitude chelou ça doit bien faire deux ans maintenant que la seule femme que j'ai jamais aimée a été prise en charge par vos soins bien qu'elle n'ait pas été guérie et ne guérira pas son médecin actuel un vrai docteur figurez-vous a réussi à la stabiliser suffisamment pour qu'elle se sente à peu près à l'aise à cette fin il a également installé une sonde gastrique à l'endroit où se trouvait sa gorge elle avait la plus belle des voix mais vous vous en fichez j'ai pu me rendre compte que les sociopathes ne sont pas affectés par la détresse d'autrui même s'ils en sont responsables je ne suis pas du genre à nourrir une quelconque malveillance ni à souhaiter de mal à personne mais quand je regarde cette enveloppe vide et déformée qui est devenue ma femme je suis emprunt de pensées et d'émotions que je n'aurais jamais cru possibles j'ai joint une photo à ce message je veux que vous regardiez longuement et attentivement ce que vous avez fait je veux qu'elle vous hante jusqu'à la fin de vos jours je veux qu'elle vous rappelle ce que vous êtes un boucher, un charlatan, un has-been avec un vide à la place du coeur j'ignore dans quel trou vous avez bien pu ramper mais j'espère que vous y crèverez et que vous irez brûler en enfer sympa est-ce que c'est la femme on va regarder ça se voit salut ça se voit encore salut je suis persuadé que ça se voit sous la peau ce truc me démange à fond et il part en vrille quand je le touche tu dois faire quelque chose je peux pas aller au travail comme ça contacte moi dès que tu auras ce message HN et complications just reading je commence à m'inquiéter pour la coursière elle ne réagit pas très bien sous pression elle est irrationnelle et montre des signes d'hystérie mon logiciel est infaillible tout comme ton matériel mais l'élément humain comme d'habitude se révèle être le maillon faible je me demande ce qui serait le plus risqué impliquer une tierce personne ou continuer tel quel PS merci pour le tableau je vais l'afficher de ce page et justement l'endroit parfait qu'est-ce que se battre avec qui pour le test pour comment ça s'appelle Happy Game c'est un peu ça pourrait je pense que ça pourrait plaire aussi à à Sébom on va avancer par là vu que c'est ouvert il y a du sang c'est marrant ces répliques de tableau aussi ouais ça pourrait être Hélène Ripley aussi mais bref je voulais juste dire que c'était une calomnie de dire que que je m'attribue tous les tests pour deux raisons la première c'est que déjà bah oui je suis peut-être le seul chez Canard PC qui aime encore son métier donc et je vois pas pourquoi je devrais en avoir honte premièrement ça déjà un messieurs les messieurs les journalistes et Sébom est un peu un personnage Amanita Design au départ je sais pas si je sais pas si je le prendrais bien mais deuxièmement je crois que cette légende parce que c'est une légende urbaine cette légende urbaine est née ça sent encore du sang ça est née au mois de novembre où il y avait à la fois Watch Dogs Assassin's Creed et Cyberpunk qui arrivaient et c'est vrai c'est vrai que je voulais faire les trois en fait mais pour pour ma défense c'est que c'est que c'est des jeux qui m'intéressent vraiment contrairement aux aux autres rédacteurs de Canard PC qui eux s'en foutent un peu et du coup bah oui ça faisait trois énormes jeux pour moi que j'essayais de me garder bon finalement j'ai pas du tout cherché c'était un peu une blague évidemment que j'allais pas faire les trois mais du coup oui ça donnait un peu l'impression que que j'essaye de tout garder pour moi quoi j'ai l'impression que la vue elle est déformée là non comme si on voyait à travers un fichail mais voilà c'est ça ouh merci beaucoup maskas il y a personne ah ouais ouais la vue est vraiment déformée ouais bordel il n'y a pas de son il y en a un qui le dit un quoi merci au yabun à chaque fois j'oublie de mettre le son hop là normalement vous avez le son bon là il n'y a pas vraiment de son mais et qu'est-ce que je voulais dire oh là 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 ça devient de plus en plus chelou quand même c'est vrai qu'on avait vu un monstre passé la dernière fois une espèce de monstre en tout cas zut je sais plus ce que je voulais dire mais l'ambiance du jeu est vraiment est vraiment démentielle que ce soit sonore visuel la direction artistique tout est vraiment très très bien fait quoi oui en tout cas je voulais dire que j'étais d'accord avec la personne qui dit qu'on m'accuse de faire mon métier merci les journalistes donc voilà sachez que je m'insurge merci du vomi alors ce qui est terrible c'est que je serais censé avoir peur là et que j'ai pas peur du tout par contre j'ai un peu envie de pipou donc quand en général t'es poursuivi par un monstre ou un fantôme et que tu lui dis pas de soucis mais dépêche toi parce que j'ai un peu envie de pipou c'est que c'est qu'il a un peu raté son boulot quoi ouais c'est quand même super bien fait ces phases oh la la ah ça me rappelle l'épisode de mystère la maison qui saigne un des pires un des pires épisodes de mystère où bah ouais tout est dans le titre c'est une maison dont les murs régulièrement suintent du sang et puis il y a des objets qui se déplacent aussi ça a changé merci star fennec merci star fennec ah oui mon attirance pour les mystères elle remonte à loin mais surtout que je sens cette émission mystère on en parlait la dernière fois dans parmi nos traumatismes d'enfance mais effectivement j'étais autant traumatisé et frayé par cette émission que fasciné et je et il était pas question pour moi de rater de rater l'émission mystère quoi là il y a un 2 je vois pas les autres numéros ah le 0 peut-être on a 2000 2000 quelque chose qu'est-ce que c'est mais attends parce que là on dirait que je suis revenu dans le souvenir du premier mec Amir ah les chasseurs de fantômes c'est rigolo mais là pour le coup ça fait pas peur ça fait juste ils sont complètement cons les mecs mais bon c'est un bon délire ouais bah c'est ce que je disais la dernière fois qu'il leak c'est quand je les vois jouer à phasmophobia phasmophobia j'ai un peu l'impression de regarder chasseurs de fantômes quoi voire même la parodie de South Park de chasseurs de fantômes à 69 il y a marqué 69 2069 salut n'a barbu bon écoute tu sais à la base t'avais bon t'avais pas liké le tweet donc je vais te dire tu peux partir c'était c'était où c'était là hop là loulouloulouloulou c'est plus normal déjà là on pourrait habiter là mais c'est pas mal fait aussi le level design qui est présenté comme un gros bâtiment avec plein de ramifications puis en fait c'est un couloir quoi et tant mieux parce que vraiment en fait j'avais pas envie de me retrouver dans un Resident Evil où où tu passes ton temps à chercher où tu dois aller quoi ça c'est bien fait aussi c'est quand même bourré de de d'idées quoi qu'est-ce c'est Comment je le trouverai ? Tu n'es pas. Il te trouvera. Il a toujours obtenu sa peau. Qu'est-ce que tu parles ? Non ! Je l'ai déjà dit trop trop ! Je ne le laisserai pas te blesser. Si tu me travaille. Je ne peux pas. Je suis désolé ! Il sait ! Comment ? Il vient ! Il vient ! Oh non non ! Wouhou ! Zut ! L'aspirateur ! J'ai oublié de l'éteindre ! Oh ! Oui. Ce qui est bien, c'est que le personnage principal, même lui... Oh, tu as une forêt ! Oui, bah normal, quoi. Enfin, je sens que... On sent qu'il a une grande expérience des drogues, et que plus rien ne l'étonne, quoi. Je pense que ce jeu, c'est un peu... Tom Waits Simulator. Ou Santana Simulator. Ouais voilà, pour lui, c'est un mardi matin, quoi. Mais alors, d'ailleurs, en parlant de drogues et de Santana, je ne sais pas si c'est vrai. C'est sans doute une légende urbaine. Mais, ouais, il y a une légende urbaine comme quoi... Euh... Euh... À Woodstock... Santana... Il y a le... Le set de Santana à Woodstock, il est mythique, hein. Si vous ne l'avez pas vu, allez voir le set de Santana à Woodstock, c'est trop bien. Et comme quoi, bon... Déjà, il était sous LSD. Mais même, euh... En fait, qu'il voyait un serpent à la place de sa guitare. Ouh ! Et euh... Et je sais pas si c'est vrai... Merci beaucoup, hein, TechFR. Je sais pas si c'est vrai, mais si vous regardez sa tête... Euh... En réalité, c'est crédible, quoi. La tête qu'il fait quand il touche à sa guitare, t'as l'impression que, ouais, il s'attend à chaque seconde à ce qu'elle le morde, quoi. Tom Waits carbure au whisky. Euh... Je sais pas, parce que bon, il a toujours dit... Enfin, voilà, la grande phrase de Tom Waits, c'est euh... La réalité, c'est pour les gens qui sont pas capables de supporter la drogue. Donc euh... Et oui, voilà. Et... Ah bah, je vois que... Avec la rigueur, on a un connaisseur. J'espère que ça mène quelque part, ça, parce que... Ah non, ou alors faut aller vers la lumière, dirige-toi vers la lumière, c'est quand même... Euh... Euh... Qu'est-ce que je voulais dire ? Que oui, on a un connaisseur avec la rigueur, voilà, qui sait que... Le... Meilleur dans le set de Santana. Mais c'est pas Santana, en fait. C'est pas Santana à la guitare, c'est son batteur extraordinaire. Et qui, lui, à mon avis, est complètement déchiré. Et qui fait le solo de sa vie. Et ça tombe bien, c'était... Euh... Pendant le concert de sa vie, quoi. Donc... Est-ce que je vais quelque part, là, c'est ça, le... Je peux pas courir. Oh, y a une bicyclette. C'est sur... Euh... Comment il s'appelle le morceau sur lequel euh... Sur lequel il fait son solo, euh, démentiel, là ? Allez voir ça sur Youtube, c'est un des meilleurs solos de batterie que vous avez... Non, c'est pas sur Europa. Non, c'est pas sur Europa. Je vous le... Je vous le répète. C'est sur Soul Sacrifice. C'est sur Soul Sacrifice. Merci la rigueur. Exactement. Alors, re la bicyclette. Donc euh... J'ai l'impression qu'on tourne en rond. Peut-être que c'est un indice qu'il faut suivre la bicyclette. Oh, une autre bicyclette. On va suivre, hein, on va suivre euh... Est-ce que ça veut dire aller tout droit, ça ? C'est le même vélo que tout à l'heure ? Non. Cherche un interrupteur sur les arbres. Oh ! Hein ? Ah... ... ... ... ... ... Ouais, c'est bien fait, ouais. Très très bien fait, le... Mais c'est ça, en fait, ce jeu, et c'est vrai qu'il avait assez raison, Gotoze, ça lui arrive pas souvent, mais... Mais il avait assez raison la dernière fois quand il disait, en fait, les jeux Bluebird Team, c'est vraiment un truc d'artiste, quoi. C'est un truc où on a dit aux artistes, lâchez-vous, amusez-vous, et... Et ils s'amusent. Parfois, peut-être un peu trop, mais... Mais c'est... T'as 15 idées par minute, quoi. Mais pourquoi je peux pas ouvrir la porte ? Parce que là, j'ai un peu fait le tour du truc, j'ai l'impression. Merci, Namcia Game. Merci beaucoup. Je peux pas ouvrir la porte, mais je peux passer à travers, c'est vrai que... C'est pas... C'est pas congé à même pas essayer. Ah. Euh... Attends, je comprends plus. Non, en fait, je crois que je passe pas à travers. Ouais, non. Ouais, c'est... C'est un peu ça, t'as l'impression de... L'impression d'ouvrir son frigo la nuit, quoi. Enfin, de chercher son frigo à tâtons. Si je fais ça, ouais, je passe à travers, ok, mais... Ça m'avance pas à grand-chose. Peut-être qu'il y a d'autres bâtiments, hein, si je me... Si je me barre. Ou pas. Ça m'avance pas. J'ai trouvé. Ouais, mec, bourré simulator un peu. Ok, y'avait pas que ça. Alors là, par contre, ça devient un peu chiant, quoi. Et puis, on voit plus rien. Voilà. Alors là, on voit plus rien. Attendez Je vais poser mon téléphone qui vibre Bon sinon ça va vous ? Moi je vais vous dire J'en ai ras le cul du J'en peux plus J'en peux plus du couvre-feu en fait Je trouve que le couvre-feu c'est pire que le confinement en fait On est dans un entre deux Super chiant quoi Et c'est marrant j'ai pas mal de potes aussi Qui me disaient Qui veulent être libres Comme tout le monde Mais qui me disent tous Quelques potes qui me disent Effectivement en fait on préférerait un confinement Comme le tout premier confinement Quitte à y aller allons-y à fond On y va à fond Au moins on vit un truc ensemble Il se passe un truc C'est dur c'est chiant pour tout le monde Mais on est tous ensemble A en chier On applaudit aux fenêtres Enfin je sais pas Il se passe un truc quoi Alors que là t'es vraiment dans un entre deux Qui te dit juste Putain la vie c'est déprimant quoi Désolé pour ceux que je déprime Bordel J'aurais fait quoi S'il y avait pas le couvre-feu Il fait nuit et froid dehors En fait non Le truc qui m'embête le plus Vous avez raison C'est pas le couvre-feu C'est les bars C'est le fait de plus jamais Voir des potes En fait ça t'empêche de voir des potes Le fait que les bars soient fermés Et le Alors pas que les bars quoi Mais le Ouais le couvre-feu Ouais en fait le couvre-feu Bingo C'est à dire C'est le fait que Là par exemple A chaque fois que je veux voir des potes Bah voilà Faut les voir l'après-midi quoi Donc dimanche après-midi J'ai vu des amis Enfin dimanche midi Maintenant on a transformé les soirées En midi quoi Et 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 du coup ça fait qu'on voit plus personne Enfin moi je vois pas assez de gens en tout cas C'est pas que je vois plus personne C'est que je vois pas assez de gens Après moi aussi comme toi Fratus La plupart de mes potes en fait Sont dans d'autres villes Donc de toute façon Je les vois pas souvent Mais quand même un peu quoi Et Enfin bref Tout ça pour dire que moi ça me Ça me tape sur le système En fait Et que j'espère que vous ça va Exactement T'es repopiète Ouais c'est ça Tu planifies les trucs Une semaine à l'avance Là j'avais Ouais Tu vois j'avais J'avais une pote On voulait se boire un café Juste un café quoi Et Et du coup elle me Elle me dit Avec le boulot et tout Ça va être compliqué Moi je suis disponible à 17h Et le truc c'est que moi Si j'arrive à 17h Je mets quasiment une heure A repartir de chez elle Donc j'arrive à 17h Je bois un café Et je repars quoi Donc tu dis Bah non laisse tomber Oui juste boire un café Avec ma pote Tu sais on peut avoir des potes Et boire des cafés Bobo le maladroit Heureusement d'ailleurs Heureusement Alors là il y a un 6 Là il y a un 5 Là il y a un 3 Et T'as essayé les chats VR Il y a des chats VR Mais déjà moi je vais pas sur les chats De base Donc Eh bah Radio Star Ce que tu dis Alors voilà Je crois que le Oh mais ça c'est un On dirait un Nokia non Je crois que le pire du pire Dans tout ça C'est pas D'être seul Ou de se sentir seul Pour moi C'est de s'y être habitué quoi C'est que justement Je me Bonjour Ah les poupées Ça c'est un peu flippant quand même Ah j'aime pas les poupées Ah Dégueulasse Et Et ouais S'habituer à la solitude Ça c'est terrible quoi Maintenant Là à Noël par exemple Bon bah j'ai vu de la famille J'ai vu des gens Et j'étais beaucoup plus silencieux Que d'habitude Je me suis rendu compte Que j'étais beaucoup plus silencieux Que 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 d'habitude Et Parce que j'ai pris l'habitude De plus rien dire quoi Et aussi Je me suis rendu compte Que ça me faisait trop plaisir De voir des gens Mais genre pendant une heure Et au bout d'une heure J'ai envie de retourner à ma solitude Et ça Ça je suis Je suis vraiment pas content de ça quoi Salut Je pourrais pas venir aujourd'hui J'ai des trucs à faire demain Je t'apporte quelque chose de spécial J'espère que le bébé Et toi Allez bien Johanna Cela fait plusieurs semaines Que je ne vous ai pas vu en thérapie Tout le groupe est mort d'inquiétude Tout le groupe est mort D'inquiétude Vous savez que vous n'êtes pas obligé de venir Si vous trouvez cela pénible Chacun a sa propre manière De faire face à ce genre de choses Dites moi que vous allez bien S'il vous plaît Le docteur Durski J'en peux tellement plus du Covid Mais bienvenue au club Au tagué Et tu vis plus rien Donc quoi raconter A part le Covid toute la journée Ouais c'est ça ouais Alors bon Ouais Non vraiment c'est déprimant Y'a pas Tu vois même Bon moi je sais qu'on me colle Une étiquette de mec déprimé En fait je suis pas si déprimé que ça en vrai D'une manière générale Je me rends compte que je suis pas vraiment déprimé C'est juste une Une persona quoi on va dire Mais Et surtout En fait je suis surtout Très peu déprimé dans les situations Vraiment relou C'est à dire que quand il y a des trucs Vraiment déprimants Bah en fait je suis moins déprimé que les autres Comme là par exemple Le premier confinement Y'avait aucun soucis Mais même moi là Je commence à l'être Un peu déprimé Je sors un peu le week-end Ouais de temps en temps Mais pas beaucoup quoi Là je suis sorti ce week-end Mais je pense que le week-end d'avant je t'ai pas sorti Celui d'avant non plus Fais comme Agbu Invente-toi des amis et des situations Il y a toujours des trucs à raconter C'est vrai qu'il a ce talent Finalement heureux les fous Mais c'est ça aussi Minguisienne Aussi il y a un autre truc Oui c'est la durée quoi C'est que là on se dit Mais en fait Toute la première année On se dit Allez L'année prochaine C'est ira C'est bon On prend notre mal en patience Là on a l'impression que En fait si ça se trouve Ça finira jamais quoi C'est ça aussi Qui est dur Salut Foxane Les 7 péchés Capitaux du design Intérieur holographique Ah bah ça c'est pour Agbu aussi Trop d'espace tue l'espace Parfois la soif d'agrandissement De l'espace vital Est-ce que je vais tout vous lire Ou est-ce que c'est relou C'est du lore Je vais pas tout vous lire Mais en tout cas Faut pas de chat Mais Et bah justement Moi j'hésite A A A acheter un chat Enfin à acheter A adopter un chat Figurez-vous Mais je me dis Déjà que je me traîne Une image de solitaire Alors Enfin que je suis solitaire Donc avec un chat C'est la fin quoi Je serais la vieille fille au chat quoi Mais non mais en vrai Moi ce que j'adorerais C'est un chien C'est vraiment un labrador Ce serait Je serais l'homme le plus heureux du monde Mais pas en appartement C'est mort Je veux pas faire vivre ça à un chien Mais non mais Je préfère Je préfère les chiens au chat Je l'ai toujours dit Mais j'aime quand même J'adore les chats Donc Alors il y a eu un bruit Il y a eu un bruit Est-ce qu'il s'est passé un truc Cette porte elle était pas ouverte avant en fait Si Je sais plus Oui c'est ça que je dis Tech C'est mort Pas de Pas de chien en appartement C'est mort Mais bon en tout cas C'est une raison pour laquelle Je me dis Je vivrai pas toute ma vie à Paris Quoi Parce qu'un jour dans ma vie Je veux un chien Merci beaucoup Anton Martin Toi t'as pris une plante Bah avec Hélène Ripley On a acheté une plante Pour notre bureau aussi A la Redac Elle s'appelle Emily La plante Non une vraie plante Je me rappelle plus la Je me rappelle plus la L'espèce faudrait que vous demandiez à Hélène Ripley Elle sait Elle se rappellera de l'espèce Qu'est-ce que c'est Et vous voulez parler à Emily Bah pas qu'un peu Le problème qu'on a eu C'est que moi je lui parlais à Emily Je racontais mes problèmes Mes soucis Et en fait vendredi On s'est rendu compte Que dans la nuit Elle avait essayé de se pendre Donc Bon Elle avait Elle avait Tressé une petite corde Qu'elle a installé au plafond Mais elle a pas réussi à monter Sur le tabouret Donc c'est bon Avec mon métier Je pourrais m'installer à la campagne Ex-Radio Star Mais par contre le truc C'est que j'ai pas envie Mais je réalise à quel point Je suis relou J'ai pas envie de m'installer À la campagne tout seul Donc En gros je veux tout un package Le package bourgeois Mais Mais donc Voilà C'est bien en fait Ces streams Pour faire Pour faire ma psy C'est parfait Voilà Vous m'envoyez la facture À la fin On pourrait faire ça Le mieux En fait le mieux Je vais vous dire Faudra qu'on fasse ça À un moment C'est que Je devrais streamer Mes deux dos Je m'allongerais Et vous Vous seriez Voilà dans mon dos Et vous diriez Y'a rien Vous diriez Mais parlez-moi De cette Agbu Vous diriez juste ça Merci Signe Marcus Signe Marcus Ça doit être horrible Quand même un psy Parce que là Je vois le truc À lundi prochain Et n'oubliez pas le chèque Ça doit être horrible Quand même un psy Qui te dit Et n'oubliez pas le chèque Quoi Mais va te faire foutre Bon après Bon c'est normal C'est son métier Mais bon C'est vrai qu'avec les psy Y'a toujours Cet aspect financier Qui est un peu délicat Genre le mec Il fait semblant D'être ton pote De te comprendre Etc Pour à la fin De dire bon Et Il met 100 balles Ouais Alors le truc De Le paiement Ça fait partie De la thérapie Je sais pas Dans quelle mesure C'est vrai Ou si c'est quand même Ça les arrange bien Bon bah je me casse Ah mais peut-être Que je peux lui parler A lui Hein Non mais imaginez Ce qui serait terrible Ce serait Que je pourrais finir Par me rendre compte Si 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 vous faisiez mon psy Je pourrais peut-être Finir par me rendre compte Que Agbu n'existe pas En fait Qu'il a jamais existé Pas mal Radio Star Ma psy M'a même expliqué Que Il fallait payer En liquide Pour la thérapie Il y a moyen D'avoir tout En coupure de 10 Non mais c'est pour la thérapie Ouais enfin C'est pas une psy C'est une dealos Ce que t'as Désolé de te le dire Je pense qu'Agbu est la représentation De votre père Cette nature autoritaire Qui vous attire et rebute A la fois Comme un deal à atteindre Mais votre soie Adolescent Vous le fait détester Bordel Genre Fail Club Like Alors ce qui est con C'est que Ah mais si Je peux prendre des pilules Donc je vais me prendre Ma petite pilule Agbu n'existe pas C'est juste ton reflet Qui se tord Mais Bon j'avance pas Si jamais vous savez Ce qu'il faut faire Dites le moi Parce que C'est sûrement Un truc tout con J'ai pas vu Qu'il y avait un mur Où je pouvais passer Quoi Alors Conan Tu dis que La psychanalyse C'est vraiment De la pseudo science Parfois Peu importe En fait C'est à dire Je me prononcerai pas Là dessus Mais parfois Peu importe Si pour toi Ça marche Si t'y crois Que ça marche Écoute Mais je sais pas Je suis censé Rien faire Je suis censé Suivre le couloir Sauf que là Y'a plus de couloir Quoi Cette statue On peut rien faire Comme l'homéopathie Ça marche Mais non Mais Ah tiens Y'a peut-être Un truc sous le Non J'aurais peut-être Du écouter Ce que disait Ce que racontait La meuf aussi Ah ouais Dans le menu Pour prendre Alors mon objectif Bah non Mais parce que Le problème C'est qu'il y en a Plein d'objectifs À la recherche D'Adam Oui bah ça C'est le Bon je vais reprendre Une pilule Parce que finalement Si on sait pas quoi faire Faut toujours prendre Des pilules J'ai réussi à me sortir Du piège holographique Du tueur Il est temps d'en finir Avec cet enfoiré Sa piste semble aller Vers le grenier Merde Bon Petite pilule de plus Une de plus Une de moins Ah ça y est Je suis Je nage dans les plantes vertes Je suis stone Nyeh Il y avait une porte Bien joué malware C'est pour ça Que vous Vous verrez souvent Quand je teste les jeux Et que je dis La durée de vie Vous verrez Souvent Que sur How long to beat Ils disent Ouais le jeu Tu le fais en 6 heures Je vais vous dire Ça dure bien 18 heures quand même Bon du coup Je suis défoncé Minou 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 Pour sub indo je suis défoncé Merci. Il est chelou ce... Ouais. Une rose. Je pense qu'il va y avoir un jumpscare. Et je pense que ça va être un moment où je vais me retourner. Genre pour retourner sur mes pas, un truc où tu te dis ouais c'est bon je connais. Et voilà vous m'aurez pas avec des ruses aussi éculées. Bon apparemment ça... Ne me laisse pas. Oh Ah mais c'était ça la bête Voilà maintenant on va voir les la mémoire la mémoire du tueur comme disait le grand film God knows why you fucking kill people, but I want my fucking son Donc ça c'est la mémoire, on est dans la mémoire du tueur là Pour ceux qui auraient raté le début, je fais un peu Tu vas te calmer Je fais un peu comme dans Télé 7 jours quoi, si vous allez rater le début T'en dirais la bouche de Macron Ça c'est flippant Ah mais partez, partez enfant Macron Je suis désolé les niroquois Je sais que mes streams sont éprouvants pour les modérateurs Je suis vraiment désolé Ouais c'est vrai que c'est un peu affects twin le jeu ouais Complètement Je suis désolé Je suis désolé Je suis désolé Je suis désolé Ouais énervez pas les niroquois Il a rien fait quoi Il est pas venu là pour souffrir Et l'ennemi d'ailleurs comme les autres modérateurs qu'on remercie infiniment Alors je sais pas, moi je sais pas ce que vous avez mis qui a été censuré par les niroquois Mais euh... Mais euh... Mais voilà Il a... Il a toute ma bénédiction pour ne rien laisser passer quoi Mais t'as bien raison les niroquois Alors moi on m'a raconté une histoire Je sais pas si c'est vrai C'est qu'à un moment Il y a quelques années Le forum Canard PC partait bien en sucette Euh... Ça devenait... Bah voilà il y avait des trolls Des trucs Enfin c'était relou quoi Mauvaise ambiance C'est Omar Boulon Qui a débarqué En disant Bon déjà le moindre dérapage Je te bannes Enfin vous êtes bannis Mais euh... Surtout Enfin ça allait tellement loin que c'était Si vous commencez pas vos phrases par une majuscule Et qu'elle se termine pas par un point Vous êtes bannis du forum C'est un peu extrême quoi Et bah apparemment Euh... Ça a super bien marché Et... Et maintenant on est une communauté Bah c'est vous quoi Donc vous la connaissez la communauté Elle déchire quoi Donc euh... Ouais je serais assez partisan moi du... Du truc euh... Un chat, un forum C'est pas une démocratie quoi Euh... Je peux pas passer par là hein On est d'accord Mais laissez moi sortir Mais c'est vrai que c'est... Bon c'est bien parce que ça calme des gens tu vois Des gens qui veulent dire des conneries Tu leur dis ouais mais... Voilà passe le brevet d'abord Et puis euh... Je sais pas quoi faire Ouais y'a bien un truc là Ah Ah voilà Ah Hm ? Victor ! Il a coupé seulement quelques coupures Quand il a vu que l'on voit C'est brouillé C'est brouillé Il a coupé un peu Et la fille a coulé Et elle a coulé Et elle a coulé Oh... J'ai tellement peur C'était tellement éloigné Maman Pourquoi la bouffe doit mourir ? Ah ! On a le loup qui part de ce côté là Et la flèche qui nous dit par là quoi Moi je vais voir le loup Ah non c'est pas un loup C'est une biche Qu'est-ce qu'il y a avec ses pieds ? Alors on sait que La grande qualité de ces phases de souvenirs C'est une fois de plus Que les... Les artistes qui s'en donnent mais à coeur joie On sait par contre que le défaut C'est qu'elles sont mille fois trop longues à chaque fois quoi Mais voilà mais Rien que ça c'est une bonne idée quoi C'est une superbe idée de mise en scène Mais euh... C'est simple hein mais... Et ces cons qui se ratent un peu sur le rythme Et c'est un peu plus grave C'est un peu plus grave C'est une superbe idée de la bale Mais c'est un peu plus grave C'est un peu plus grave Il y a un peu plus grave Elle a loup C'est un peu plus grave dans les jeux vidéo justement, pas tellement quoi. J'ai choisi de suivre la biche. C'est mon patronus. Ah bordel, maintenant je suis obligé d'aller dans la porte rouge. Ah bordel... La daronne elle faisait peur ouais. Ah ! Mon patronus. C'est bien fait quand même. Ça empile les clichés. Un peu oui mais j'ai ce qu'il faut. C'est un truc de genre donc dans un truc de genre c'est toujours des clichés. Après ça dépend comment tu les interprètes. Attends c'est la tatoueuse. C'était la tatoueuse ouais. Ouais c'était la tatoueuse. Ça c'est le truc de tatouage. Ah ! Ah ça c'est le bagarre. Ah mais je peux les frapper. C'est quand même les montagnes russes quoi. J'suis, ça c'est hop-lous. C'est-ce pas. C'est-ce pas. C'est-ce pas. C'est-ce pas. Walking sim pas très relax, ouais. Je cours, hein. Mais c'est quand même... L'idée est bonne, c'est quand même marrant d'avoir pris un truc cyberpunk pour faire ça, quoi. C'est plus original que d'avoir pris un setting cyberpunk pour faire cyberpunk. Ouais, la lune est rouge. Du sang a coulé. Qui sait, ça ? Arrête ! Arrête ! Arrête ! Assez rares les histoires où on dit le tueur. Non, son père, c'était une crème. Et risque parciale pour compléter la paralysie ? C'est une bonne idée, père. God damn it. Et il a fait ça ? Pourquoi ? Juste pour m'aider. J'ai dit que je t'avais dit de rester dehors de les stacks. Je suis mieux là que j'ai aimé... Hein ? Ah mais attends... Parce que là, on était Adam, en fait. Oui, on pointe souvent les mères du doigt. C'est vrai. Plus que les pères. Mais c'est dégueulasse d'ailleurs. Parce que bon... Si la mère était une mauvaise mère, c'est aussi parce que... Enfin pour qu'il y ait une mauvaise mère, faut qu'il y ait un mauvais père en fait. Ou pas de père. Alors je comprends plus bien parce que là... Donc on est bien Victor, le tueur. Mais en même temps, il y a deux secondes on était... Non mais c'est quand même marrant quoi. Enfin il y a quand même de l'idée quoi. Et... mais à un moment on était Adam. Et on a vu l'observeur quoi. Et euh... Ouais. Non j'ai pas joué à la version originale. D'ailleurs si tu peux me dire ce qu'elle pense... Ce qu'elle pense... Ce qu'elle change la... La version originale. Salut Frédégonde. Ouais la musique était cool. Ouais c'est assez niche hein. C'est vraiment niche comme jeu. Mais euh... Mais je vais avoir des trucs à dire sur mon article. Parce qu'en fait je vais vous dire... A quel jeu ça me fait penser. Ça me fait penser... Ça me fait penser à un mini-jeu qui était dans le... Dans le bundle Ichio. Kids. Je sais pas si vous avez joué à Kids. Ça me fait penser à ça dans le sens où c'est presque des trucs. Tu pourrais les voir dans un... Dans un musée d'art contemporain. Plus que dans le catalogue Steam en fait. Plus que dans le catalogue Steam en fait. Tu n'es pas mon fils. Une fois après une fois, ils vivent dans un certain village. Un petit pays. Le plus beau pays. Le plus beau pays. Et puis ils répondent bien à ce matériel génétique. Merci docteur. Je ne peux pas vous dire combien je l'aime. Oh c'est tout. Vous vous remererez dans quelques semaines quand le changement commence à se faire. Je suis sûr que vous allez être heureux avec les résultats. Ouais après j'ai pas joué aux autres jeux du studio Gloober Team Manticore Mais je trouve ça hyper intéressant en fait comme jeu Parce que Bah parce que c'est différent quoi Justement j'aurais eu du mal A noter ce jeu Parce que On voit bien qu'il essaye pas de faire la même chose que les autres jeux d'habitude quoi Mais tu vois tu dis 7 sur 10 Foxanne mais non justement pour moi ça c'est un truc c'est où tu mets 5 sur 10 pour dire bon Bah moi j'aime pas voilà ça C'est pas mon genre de jeu et si vous êtes comme moi vous allez pas aimer non plus vous allez vous ennuyer Ou alors pour moi tu mets 8-9 Pour dire si vous êtes comme moi Ça sera pas parfait mais vous allez passer un moment intéressant Moi je pense que j'aurais mis un 8 sur 10 En vrai Ouais peut-être même un 9 hein J'en sais rien parce que là on le fait tous ensemble Et du coup c'est vrai que je suis pas dedans Je suis pas immergé comme si Comme j'aurais pu être immergé si je l'avais fait tout seul Mais Non moi 8 sur 10 je trouve que c'est pas trop Parce que Bah j'aime bien les jeux qui tentent des choses aussi quoi Comme Bon c'est vrai qu'il fait un peu moins bien quand même J'allais dire comme Outer Wilds Mais sauf que Outer Wilds non seulement il tente mais il réussit Il réussit à fond quoi Là il y a des trucs qui tentent il réussit pas tout quoi Gamecult tu lui avais mis un 8 sur 10 ouais bah Comme quoi hein Comme quoi Bon après c'est un peu un truc Gamecult aussi C'est à dire Ils font un peu leur télérama quoi Alors tu viens de voir le test de Sebum assez sévère Mais il critique le manque de gameplay Mais Ouais il avait mis 6 sur 10 Mais en plus lui il avait pas testé la version System Redux Donc je sais pas à quel point c'est différent A part les missions rajoutées S'il y a d'autres trucs quoi Mais Et après oui Pour moi justement tu peux pas mettre 7 C'est à dire que C'est où t'es pris ou t'es pas pris quoi Sous-titrage Société Radio-Canada Et tu peux pas mettre 7 pour moi Justement Surtout Pour ce genre de jeu Enfin pour un jeu comme ça Parce qu'un jeu comme ça T'as à dire aux journalistes Merde prends position quoi Prends position Moi les 7 quand même J'essaye de les réserver Les 7 J'essaye de les réserver à des jeux Qui sont dans un genre Qu'on connait déjà C'est un jeu que t'as vu et refait Que t'as déjà fait mille fois Et qui dans son genre Ouais bah voilà Ceux qui aiment bien ce genre de jeu Ils aimeront Et y'a pas de soucis quoi Et y'a pas grand chose à dire C'est plus ça quoi Merde c'était pas où déjà Mais Ça prendre position Ça c'est un truc là Que Canlust Qui a redact chef Nous a demandé expressément Il nous a dit Essayez d'éviter les 7 Évitez les verres d'eau tiède quoi Si t'aimes pas Tu dis Même si Tu te dis ouais Y'a des gens qui vont aimer T'as le droit de dire Moi j'ai pas aimé quoi J'ai pas aimé Et tant pis Et puis si t'as aimé un truc Où tu te dis Ouais mais y'a des défauts etc Mais quand même Si t'as fait un truc Y'a pas de problème aussi A dire Non mais vraiment Je t'ai dit un oeil quoi Non le 7 Tu dis c'est pour L'Assassin's Creed réussie Je dirais quand même Que c'est plutôt pour L'Assassin's Creed raté Le 7 Merci Rémi Le Beauf Mais par exemple Tu vois un énième Metroidvania Je crois que j'ai mis Des 7 à des Metroidvania C'est bon Tu connais le Metroidvania Et oui celui-ci Il est joli Bon il se passe ci Il se passe ça Ok très bien Mais bon Alors que Khan Se réserve les 3 Les 4 C'est vrai que Là je sais pas Si vous avez lu Son test de Werewolf Mais allez le lire Il est très marrant quoi Enfin c'est Khan Lust Je crois que c'est le meilleur Quand il s'agit De sortir la tronçonneuse Et il nous tronçonne Waouh Werewolf Mais oui Après Khan Lust Il met des mauvaises notes C'est effectivement aussi Parce qu'il a un côté maso Il a un côté Il sait que c'est le Le nouveau Le monde des télèbres Ou le nouveau Jeux Games Workshop Et il va se l'infliger En sachant que c'est rincé Mais voilà C'est bien Parce que c'est sa niche Et C'est ça aussi Que je voulais dire tout à l'heure Quand on m'accusait De prendre les tests En fait on n'accuse pas les autres Parce que Chez CPC Les gens ont leur niche Genre Isual On va pas l'accuser De prendre les tests Des RPG Occidentaux Enfin Des 6 RPG 6 RPG Mais Parce que c'est son truc Donc oui Agbou on va pas l'accuser De prendre Ah merde Attends En fait je suis revenu sur mes pas Ok Agbou on va pas l'accuser De prendre Les Les jeux de gestion Un peu pointus Parce que c'est son truc C'est les jeux de gestion Le truc C'est que moi Ma niche C'est les bons jeux Donc Forcément Ca donne l'impression Que je prends les tests Mais Mais désolé Vous aviez qu'à vous Vous mettre dans la niche Des bons jeux En fait Julie Bah Julie Déjà sa niche C'est les jeux d'horreur Ca c'est vraiment son truc Pour elle quoi Et Quoi Et Bon elle a aussi un attrait Mais moi aussi Pour la mignonnerie Donc bon Là dessus on va se battre un peu Sur les tests Pour avoir les trucs mignons Et l'espace Ouais par contre Ouais l'espace Complètement C'est bon Ca va être Bon déjà tout ce qui est Simulateur d'avion Non tout ce qui est aussi Retro FPS rétro Genre A la Doom Exen etc Surtout Alors là il n'y a aucun doute Et puis un peu les jeux Intello quoi Mais là pareil On va se battre un peu Avec Avec ces bombes quoi Genre Il avait usé The Longing J'aurais pu faire le test De The Longing aussi quoi Et donc Canlust Ouais c'est Les jeux Mondes des ténèbres Tout ce qui est un peu lié Au jeu de rôle Jeu de rôle papier Quoi aussi Non c'était Sebum Qui avait testé The Longing Très très bon test D'ailleurs Non non mais je dis que Evidemment je déconneis Quand je disais que moi Ma niche C'est les bons jeux Mais je sais pas vraiment Quelle est ma niche quoi Parce que Par exemple Ouais Vraiment je kiffe Les Les Enfin je pense que ma niche Moi c'est les open world Les open world en fait Et du coup je sais même plus dans quel sens il faut aller là Ah ça ça me fout le seum Suivre les lumières rouges Mais bon dans quel sens les lumières rouges Mais ouais je pense que je suis éclectique Et c'est pas tellement spécialisé quoi Ah alors là D'accord donc non c'est bien par là Les open world de l'interprétation de mon tarjet Non mais après bon Et puis Evidemment il y a des trucs sur lesquels On est plusieurs à se retrouver quoi Par exemple un jeu comme Subnautica Ça pourrait être aussi bien moi Qu'Isual Qu'Abbou Mais donc du coup C'est pour ça que Avec Parce que c'est vrai que je suis quand même Je pense celui qui Qui a le plus d'attrait pour les open world Même un peu Voilà de faire du Ubisoft Ok pas de soucis File moi ton Ubisoft Et c'est pour ça que je me suis retrouvé Quand il y a eu cyberpunk Watch Dogs Et Assassin's Creed Valhalla en même temps Bah moi j'avais J'avais vraiment envie de faire les trois quoi Oh la Oh la sale bête Isual Sanish C'est Fallout 2 Bah un peu Enfin c'est un peu tout ce qui Tout ce qui ressemble De Là il m'a fait peur quand même Il m'a fait peur Mais je vais vous dire pourquoi il m'a fait peur Cette fois Le jumpscare Parce que je me suis dit Putain je vais encore Pardon Bordel je vais encore recommencer Mais ouais Fox Moi par exemple Je suis très peu Retro gaming quoi J'ai vraiment du mal à jouer A des jeux Qu'on 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 plus de 5-6 ans quoi Y'en a un que j'aurais bien aimé faire en En let's play quand même Mais ça serait long encore A chaque fois je me lois Enfin voilà Ça serait encore se lancer dans un truc long Mais il y a un jeu que j'ai envie de refaire là C'est Xenogir Sur playstation J'aimerais vraiment refaire Xenogir Pour moi je pense Peut-être mon RPG préféré De la playstation Peut-être mon JRPG Préféré tout court Xenoblake Chronicle J'avais bien aimé Mais jamais Ça sera jamais Xenogir Pour moi c'est C'est autre chose quoi C'est vraiment C'est vraiment du Bordel C'est vraiment du Shader Mais oui en plus Je pense que ça a pas trop mal vieilli Xenogir Et effectivement Mais à streamer C'est un truc de longue haleine Est-ce que les gens vont C'est encore un truc de niche quoi Mais ça changerait Parce que c'est vrai Qu'on attend pas Qu'un RPC sur du Xenogir Ah oui Et en plus Ouais c'est vrai que c'est Très 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 verbeux quoi Faut Tu t'y joues pour l'histoire Et pour lire des textes Donc En stream Mais moi déjà Ce que j'aimais Dans Xenogir Je vais vous dire C'est qu'il y a une histoire d'amour Et moi En fait j'aime bien Quand il y a des histoires d'amour Dans les jeux Moi dans FF7 aussi Mais non mais c'est pour ça Qu'un de mes Final Fantasy Moi que j'ai adoré C'est FF8 Alors qu'il fait pas du tout L'unanimité Même les gens ont tendance A dire que c'est C'est un des moins bons Et bah en fait Moi j'aime beaucoup Parce que Bah parce qu'il y a une histoire d'amour Personne à 5 Strikers C'est quoi Parce que j'ai fait Personne à 5 Mais Strikers c'est quoi Mais c'est vrai Qu'après il a des gros défauts FF8 Ah bah tiens On se retrouve dans le Dans le grenier Non mais je comprends Tous les gens qui me disent Ah non FF8 Il est pas bien Bah il y a aucun soucis Je comprends C'est juste Qu'il y a une histoire d'amour Et que moi ça me Je sais pas J'aime bien quoi J'aime bien quoi J'aime bien quoi J'aime bien quoi Sous-titrage ST' 501 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 Je vais faire un pôle Ah mais non je peux pas parce que je peux pas Je peux pas me connecter en fait c'est chelou Attends je vais essayer quand même Ah si ah bah non Je peux pas me connecter Je peux pas écrire dans le chat en fait Ah oui si Lenny est toujours là Et qu'il peut faire un sondage Je prends Ou un modo Ah bah palthorn Si tu peux faire un sondage Connecte toi ou te connecte pas Ca sera vraiment chou Le truc c'est que par contre si vous dites Te connecte pas je sais pas Je sais pas si c'est possible de pas se connecter en fait Ca implique de revenir sur les pas Ca se trouve C'est la tête de mon fiston Celui que je cherche depuis le début Bon y'a pas de sondage Merci Ca y'a il est lancé On va attendre un peu Attends c'est pas terminé Les Mulons il essaye déjà Stop the count quoi On nous l'a déjà fait celle là Connecte toi à 62% Ok C'est pas de sondage C'est pas de sondage Donc là on est dans les souvenirs Dans la tête d'Adam C'est pas de sondage Mais c'est pas de sondage C'est pas de sondage Oui C'est pas d'Adam Alors on est chez Chiron, la grosse compagnie dont on en parle depuis le début. Je peux pas pirater. Je peux pas quitter non plus. J'aurais peut-être pas dû toucher. C'est parti. 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 gros jeu à cette séduite dungeon crawler ok ah moi j'aime bien ces délires je suis bloqué je peux plus reculer merde yes merci biroute c'est déjà fini le souvenir de pour une fois le souvenir ça a été rapide quoi peut-être que c'est parce que j'ai perdu ouais mais apparemment c'était un piège voilà je peux récupérer la tête la personne qui prétend être adam a mentionné un endroit appelé le sanctuaire si jamais il s'y trouve je dois le localiser ok du coup je vais m'arrêter là pour aujourd'hui est-ce que ceux qui l'ont déjà fait le jeu si jamais il y en a dans le chat est-ce que vous savez si je suis près de la fin ou pas oui mais oui à quel point genre oui dans dix minutes ou oui dans une heure genre 30-45 minutes ok est-ce que quelqu'un chez canard pc a déjà noté les jeux dans un jeu alors non mais par contre moi je prépare un article sur les mini jeux dans les jeux comment les réussir quels sont les bons exemples quels sont les mauvais exemples et pourquoi yakuza voilà une heure à mon rythme ouais mais du coup je vais m'arrêter là et puis comme ça dernier stream prochain stream dernier stream quoi oui je vais parler de yakuza mais je vais essayer de voir pourquoi yakuza ça marche pourquoi dans d'autres jeux ça marche pas pourquoi dans assassin's creed ça marche pas pourquoi dans yakuza ça marche pourquoi dans gta au début ça marchait pourquoi ça marche plus ou plus ou moins parce que bon et voilà j'ai pas encore fini le zéro je me suis un peu remis dessus là mais je l'ai pas fini dieu vomi et ah mais ah oui non je disais ouais il va y avoir un stream d'agbou mais n'a pas de stream d'agbou ce soir voilà et bah écoutez en tout cas merci beaucoup d'avoir suivi le stream encore une fois c'était toujours c'est toujours un plaisir attendez je vais hop quitter le jeu voilà et ouais merci beaucoup et puis bah je vous fais hop je me mets en deux tiers je vous fais à tous deux deux grosses bises et puis et puis je vous dis à très bientôt déjà à jeudi pour pour le stream sans le truc de dessin là mais sinon attendez je regarde ce qu'il y a demain 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 vous avez ah bah oui demain à 8h30 vous avez les trois c sylvester stand alone qui reçoit toxic avenger le musicien toxic avenger donc voilà si vous aimez la musique ne ratez pas ça et puis ça continuera avec denis denis qui jouera après voilà et bah écoutez bonne soirée bon appétit à ceux qui vont manger et puis et puis des gros bisous ciao 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 ciao